bonjour lundi de août bon il fait à peu près 20 degrés le temps n'est pas encore trop mauvais bon un mois d'août c'est un peu triste mais bon on va pas se clarder il pleut pas et voilà donc j'ai procédé à la récolte hier j'ai pas encore extrait le miel pour l'instant je l'ai mis près de mon déshumificateur pour essayer de baisser l'humidité parce que comme l'été est humide j'ai bien peur que le miel soit un peu au dessus des 18% donc je tendrai un petit peu dans l'extraction peut-être d'ici deux jours au niveau récolte c'est vraiment la misère sur ce ruchet je suis à zéro rien du tout dans les hausses pourtant elles étaient remplies début juin on a eu qu'un jour de beau temps donc tout allait bien et elles ont consommé ce qui avait été stocké entre la mi juin la mi juillet puis bon la belle semaine qu'on a pu avoir mi juillet bon on va dire que tout ce qui avait été stocké a été consommé lors de la semaine presque suivante où il y a fait encore mauvais et frais donc voilà des hauts et des bas et beaucoup plus de bas que de haut donc ici la misère alors qu'à un kilomètre dans le village on a un peu plus à l'abri micro climat un peu plus de diversité ici c'est vrai que c'est la rate les ronces et le tilleul et un peu le châtaignier il n'y a plus rien maison il y a un peu plus de choses on va dire se mettre sous la dent et donc j'ai fait une petite hausse par colonie alors j'aurais pu faire bien mieux mais bon vu la saison je vais pas me plaindre je ferais peut-être 50 kg normalement j'aurais dû faire au moins 150 kg pour une saison on va dire classique bon j'ai pas je vais pas me plaindre le printemps était moyen j'ai quand même sorti 108 kg de miel donc voilà je sais qu'il y a des gens qui n'ont absolument rien fait ce printemps oui comme quoi l'emplacement du rucher a son importance et même à un kilomètre on peut se rendre compte que c'est ça peut tout changer que dire d'autre sinon oui les colonies se portent bien et voilà on n'est pas non plus dans une situation où elles sont affamées il y a une colonie ici où c'est un peu critique mais bon globalement je pense que ça va aller elles sont sur 10 cas dont 8 cas de couvain il y a encore du mal donc ça c'est le signe que elle juge les mâles encore utiles au niveau création de dessins c'est un peu décevant donc là je vais plus amuser à créer de nouveaux dessins parce que même secret début juillet ça n'a rien donné en fait pour vraiment que ça marche il faut être sûr de son coup et d'avoir on va dire une semaine 15 jours de beau temps lors de l'émergence de la reine et là honnêtement je vais pas parier là dessus voilà que dire d'autre bah pas grand chose sinon que là maintenant il faut préparer la saison suivante je vous prépare la saison de 2022 donc cette semaine je mettrai les bandelettes d'apivar sur mes 10 grosses colonies et mes petites colonies mes petits dessins de l'année je ferai traitement au vin en med ça suffira donc voilà pour ce bilan bon après je ferai peut-être encore une vidéo ou deux puis ça sera tout pour cette année donc je mettrai en commentaire ou en titre de vidéo parce que j'ai récolté en mille d'été mais bon de je pense ça sera autour de 50 kg allez à bientôt